Chaque année, près de 120 000 élèves quittent le système scolaire sans diplôme. Alors pour venir en aide aux jeunes toujours sans formation, en ce mois de septembre, la ville de Beauchamp organise l'action SOS Rentrée. Le reportage de Julien Bortusso. Pour la troisième année, Beauchamp organise des journées spéciales SOS Rentrée. Une opération destinée aux jeunes sans orientation. En collaboration avec la mission locale de la vallée de Montmorency et le CIO d'Hermont, les professionnels aiguillent les jeunes qui cherchent leur voie ou désirent en changer. Les jeunes qui viennent principalement sont déjà de niveaux scolaires totalement différents. Ça va de jeunes qui sont en études supérieures avec un niveau master à des jeunes qui ont arrêté les études à partir de la première, voire seconde, suite à peut-être une mauvaise orientation. Donc ils se retrouvent sans inscription dans des établissements, donc ils sont un petit peu désœuvrés. Estelle a été mal orientée après le collège. A 18 ans, elle vient de décrocher en classe de première gestion administration. Elle est venue trouver de l'aide dans sa recherche d'une nouvelle formation. J'ai arrêté les cours en février et donc je suis à la recherche d'un patron pour faire commerce alternance et trouver un CFA. Donc je suis venue, vu que j'ai déjà eu beaucoup d'aide par rapport au Pôle Info, je suis venue encore une fois le retrouver pour qu'il puisse m'aider à chercher un patron. D'autres, une fois entrés dans le monde du travail, réalisent qu'ils ont fait fausse route. Son diplôme d'orthoptiste en poche, Mélanie, 21 ans, cherche à se réorienter, déçue par ses conditions de travail. Je travaille actuellement, j'ai eu mon diplôme l'année dernière d'orthoptiste. La journée, rééducation du matin au soir, c'est assez répétitif. Après c'est une question de travailler un peu seul, alors qu'on est habitué à travailler en équipe, c'est vrai que ça change pas mal de choses. Après un entretien d'orientation, Mélanie a trouvé d'autres métiers en lien avec l'optique. La conseillère se veut rassurante, pour elle, il n'y a pas de cas désespéré. On a le droit de se tromper, ça terrifie les enfants de se tromper un jour, ou d'avoir la sensation de se tromper, on peut toujours retomber sur ses pattes, on peut toujours reprendre quelque chose, comme cette jeune fille qui a fait une formation jusqu'au bout et qui s'aperçoit que c'est pas ce qui l'intéresse et qui a envie de rebondir. On ouvre des possibilités et après aux jeunes d'aller voir, d'aller regarder, de voir où est-ce qu'ils vont se sentir bien, le mieux possible, qu'est-ce qui va le plus leur ressembler. Chaque année, SOS Rentrée aide une vingtaine de jeunes à réintégrer le système éducatif. Le bureau Info Jeunesse de Beauchamp accueillera une deuxième session le 24 septembre. Franconville organisera quant à elle sa journée le 10 septembre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada